Je suis Florian Stenlob, je suis chercheur à l'Institut de la Vision où je dirige un groupe de recherche sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge qu'on appelle la DMLA. Qu'est-ce que la dégénérescence maculaire liée à l'âge appelée DMLA ? Alors la DMLA, c'est la première cause de malvoyance en France. Elle touche en particulier les personnes au-dessus de 50 ans et ça correspond à un chiffre très important de 1,5 million de patients juste en France. Effectivement, ça commence avec des symptômes plutôt légers. Les personnes se plaignent de voir les lignes plus droites ou quand vous lisez, les lettres changent de taille pendant la lecture. Et nous savons que ça vient d'une accumulation de débris sous la rétine. Du coup, la rétine n'est plus très plate et du coup, la vision des lignes qui sont normalement droites, ondule un peu. Cette étape précoce de la DMLA peut-elle engendrer des cas sévères ? Effectivement, les cas précoces peuvent devenir des cas sévères et on distingue deux formes de cas sévères différentes. Une, c'est la forme qu'on appelle humide, la DMLA néovasculaire, et l'autre, c'est la forme atrophique. Dans les deux cas, les symptômes vont être plus sévères, on va perdre la vision centrale, l'acuité visuelle. Alors, ce n'est pas tous les cas qui vont devenir des cas sévères. C'est un peu moins que la moitié des cas précoces qui vont développer une forme sévère. Alors, effectivement, depuis quelques années, on a des moyens efficaces de traiter la forme humide. On a développé des médicaments qui peuvent inhiber la formation de nez au vaisseau. C'est ce qui donne le nom à cette maladie néovasculaire. Et ces médicaments fonctionnent très bien, ça nécessite des injections répétées. Pour la forme atrophique, par contre, nous n'avons jusqu'alors aucun traitement médicamenteux qui pourrait arrêter la lente dégénérescence de la rétine centrale. Quelles sont les pistes de recherche pour lutter contre la DMLA ? Alors, il y a plusieurs axes qui sont développés. On peut essayer d'inhiber la formation de la maladie. Donc, il faut comprendre les causes de la maladie pour trouver un médicament qui inhibe sa formation. Ou on peut essayer de faire revoir l'œil qui est déjà malade. Donc, dans ces aspects-là, on essaie de remplacer les photorécepteurs par des photorécepteurs artificiels. Donc, ça peut être des implants électroniques. Ou par une thérapie cellulaire, où nous allons implanter des cellules qui prennent la place des photorécepteurs. Pour la forme humide, nous avons aussi des approches qui essayent de diminuer le nombre d'injections du médicament. Donc, des médicaments qui agissent sur les plus longs termes et qui nécessitent moins de visite chez l'ophtalmologue. Alors, je suis très optimiste que dans les années à venir, on va trouver un traitement efficace pour l'atrophie géographique. Comme on en a trouvé pour la forme humide il y a quelques années. Il y a beaucoup de membres dans le monde entier qui font de la recherche pour trouver ce genre de thérapie. Et ça avance quand même relativement vite. Et cela n'est possible que grâce aux dents qui sont faites à la recherche. Notamment par Rétina France qui nous aide grandement à mener ces recherches. Rétina France fonctionne avec vos adhésions, dents et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr.